La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé Son nom, Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous Asiki, c'est des vêtements et assissoirs de mode pour hommes et femmes Visitez notre showroom situé à Bégamin à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'Eneam, ex-Ine Contacte plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51 Asiki, révélateur d'identité Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Flacha Info Dans la nuit du mercredi 4 octobre 2023, un incendie s'est déclaré au parc automobile Bala et Fils Situé dans la commune de Semepodji Selon les informations rapportées par le quotidien Matin Libre, une douzaine de véhicules en attente d'être vendus ont été consumés Les dégâts sont considérables et les pertes financières sont estimées à plusieurs millions de francs CFA Les sapeurs-pompiers alertés ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l'incendie Les causes de cet incendie sont encore inconnues et font l'objet d'une enquête Le Flacha Info Autre actualité, le directeur général du port autonome de Cotonou, Joris Albertis, n'est plus au Bénin Il serait hors du territoire béninois et aurait donc quitté la tête de l'institution pour faire valoir ses droits à la retraite Selon Crystal News, l'annonce a été faite par l'intéressé lui-même au personnel du port autonome de Cotonou vendredi dernier à l'occasion des cérémonies des couleurs selon le média Une autre source renseigne également qu'un nouveau directeur général devrait être nommé au port autonome de Cotonou dans les jours prochains Le Flacha Info Le corps d'un enfant a été découvert ce lundi de octobre 2023 à la plage, non loin de la place de l'Amazon La victime est un garçon Selon les informations du site web Le Potentiel, le garçon est âgé de 13 ans Une équipe de la maire de Cotonou a été dépêchée sur les lieux et une enquête est oubête par la police Le Flacha Info Mesdames et Messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité du 5 octobre 2023 Merci de nous avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada